Musique Et salut les amis c'est Blasto et bienvenue dans ce troisième épisode de notre let's play de Fit the Best Ultimate saison 4 si je ne me trompe pas Euh oui parce qu'en fait j'avais mis saison 3 il me semble quelque part et en fait on est bien à la saison 4 Parce que j'avais fait une saison 3 une saison 3 qui d'ailleurs n'a jamais enfin a dû être supprimée de ma chaîne ou quelque chose comme ça Mais enfin bref du coup c'est vraiment la quatrième saison Bref on va continuer tranquillement ce qu'on faisait la dernière fois J'ai trouvé le problème avec ma souris en fait ce qui faisait que ma souris avait une sensibilité qui augmentait toute seule à certains passages En fait c'est tout simplement que j'ai un logiciel qui gère le multi-écran Qui me permet par exemple de faire des... qui a des macros qui me permettent de... Enfin des combinaisons de touches plutôt pas des macros pardon Qui me permettent de passer une fenêtre d'un écran à l'autre directement Et apparemment ça n'est absolument pas compatible avec Xplit Gamecaster et Minecraft Fit the Beast en même temps Alors je ne sais pas pourquoi mais il n'y a qu'avec Ultimate que ça me fait ça Donc voilà on verra bien Pour l'instant je n'ai plus de problème de ce genre Normalement je ne devrais pas en rencontrer davantage Bref du coup on va continuer La dernière fois qu'est-ce qu'on faisait ? On était en train de faire de macérer du call donc on va continuer tranquillement On voulait faire peut-être des Overclocker Upgrade Je ne me rappelle pas si j'avais prévu d'en faire Ça coûte un petit peu cher c'est vrai Ouais alors ça ça coûte beaucoup trop cher c'est mort Là il nous faut quoi ? Du tin et de l'eau Bon ça c'est faisable à la limite Il nous faudrait du verre ou du... Bref plus de tin c'est... Bon écoutez on va prendre du tin encore Et on va se faire des sels Ça tombe bien parce qu'on a un puits juste à côté Alors le problème avec cette recette c'est que les sels ne seront pas réutilisables Et ça par contre c'est légèrement gênant Mais bon avec tous les minerais qu'on va gagner par la suite Je pense qu'on peut s'en sortir quand même Bah le puits est juste là écoutez Hop Ah ouais par contre c'est pas vraiment une source d'eau infinie là Euh... Est-ce que je peux remettre l'eau ? Ah bah ici c'est pas grave Voilà Parfait Bon j'ai cassé la source C'est pas grave Hop Encore une Voilà Bon je remettrai la source plus tard Là pour l'instant c'est tout cassé On s'en fiche Euh... Du coup pour les craft ensuite il nous faut 4 iron teams comme ça Et de l'eau au milieu Ok ça fait des 10k cool and sell Euh... On va en faire plus par contre Voilà 6 ça devrait être pas mal Ça nous permet de faire 2 overclockers Hop Et on range ça Mais le problème c'est que ça se stack pas en fait C'est un petit peu l'inconvénient de ces cool and sell Et quand on doit faire les 60k Il faut de l'hélium sel Ou bien Du sodium et du potassium Ah bah oui il y en a Ok Ok Très bien Donc il faut des électroniques circuits également Euh... Est-ce qu'on en a encore ? Je pense pas Je ne pense pas qu'on en ait encore Et ça il va falloir qu'on en fasse un petit peu Beaucoup Parce que les électroniques circuits Sont vraiment indispensables Euh... Alors par contre Il ne me restait pas quelque part du... Du rubber Non parce qu'il y a le rubber wood Mais euh... Moi c'est ça que je veux C'est les rubber bars Ah bah voilà Elles sont sur moi en fait J'avais pas vu Euh... Bon on va les faire cuire Tranquillement On va voir ce que ça va donner Ah... Bon en tout cas J'ai pas fait de vidéo Enfin j'ai pas sorti de vidéo sur FTB depuis plus d'une semaine Parce que j'étais vraiment en période de tryhard on va dire pour mes études Euh... Mais bon ça euh... Je pense que vous comprendrez que ça passe avant les vidéos Bon maintenant que je suis euh... Sois-y-zé en vacances Parce que je suis en vacances mais je dois encore bosser un petit peu Euh... Je vais pouvoir sortir peut-être un peu plus de vidéos Je ferai sur FTB Puis après je sais pas trop sur quoi Peut-être euh... Peut-être un vlog ou autre chose Peut-être une série juste pour Noël On verra bien Dans tous les cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire Ça m'intéresse fortement si vous voulez voir quelque chose Qu'est-ce qu'on a ? Plein d'upgrades de tout et n'importe quoi Mais il y a les trop... Enfin plus de la moitié que je n'ai jamais fait en fait Bon on testera de toute façon Il y a aucune raison qu'on teste pas Voilà Bon est-ce qu'on peut faire un électronique circuit avec ça ? Euh... Et des rubber bars Voilà Et du coup Ok on peut en faire un C'est déjà pas mal C'est pas mal Par contre il nous faut plus de ça Allez encore une STP Voilà alors après ça va être vraiment beaucoup plus simple Une fois qu'on aura un système central pour tout ce qui est craft Craft et storage Comme ça On trouvera direct nos ressources Euh... Oui Donc ça Voilà un overclocker Et on va le mettre là-dedans Alors normalement vous allez voir la différence Si je mets comme ça Et après comme ça Ça augmente légèrement Alors la vitesse c'est pas folle Parce que là j'en ai mis qu'un seul Il faut en mettre au moins Au moins deux ou trois Pour qu'on commence à voir une vraie différence Au moins deux on voit vraiment une différence Et à quatre je pense que c'est le meilleur ratio Honnêtement Donc voilà On va continuer à faire notre nano armor Qui quand même va être vachement cool Euh... Du coup qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça Hop Je transforme tout comme ça À la main Hop Parfait ça m'en donne 8 On compresse Alors par contre le charbon ça descend à une vitesse Et toi on va te remettre un peu de charbon aussi Bon on va tout mettre hein Dans tous les cas il en faut vraiment beaucoup Pour faire les nano armor On va nourrir les vaches tiens J'ai pas pensé à le faire Par contre pourquoi toi t'es là Bon bref C'est pas très très grave Écoutez Quoi t'as personne avec qui aller toi ? Bon ça fait plein de petits veaux Ça c'est cool Bon ça m'assurera une petite production en cuir et en viande Je crois qu'ils droppent de la viande dans cette version Je me souviens plus Je me souviens plus à partir de quelle version ils ont commencé à dropper de la viande Parce que c'est vrai que Dans les vieilles bêtas et tout Quand il y avait que le cochon qui donnait de la bouffe C'était pas forcément pratique Et après quand ils ont rajouté le poulet qui donne de la viande de poulet Les vaches qui donnent du bœuf Ce genre de choses C'était quand même vachement plus simple de se nourrir Surtout quand la bouffe est vraiment devenue indispensable Hop J'avais prévu de commencer le design de base Enfin de commencer la base Mais du coup J'ai voulu faire une vidéo comme ça Sans préparation directement Pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble Oui ça c'est cassé Hop Alors je crois qu'il y avait un problème de luminosité Je ne suis plus sûr Non mais je suis à fond Je ne peux pas faire mieux Bon au pire je ferai Je ferai la power armor aussi Dans tous les cas la nano armor là Elle est juste ici Histoire de dire Oui on l'a fait Parce que c'est quand même plus ou moins une avancée pour moi Mais c'est vrai que la power armor Je l'avais un peu oubliée Mais elle est beaucoup plus puissante Et elle va beaucoup nous aider pendant un petit moment En fait ça dépend Soit vous pouvez choisir la power armor Soit la quantum Mais la quantum Enfin il lui manque beaucoup d'add-on en fait C'est juste qu'elle est vraiment cheatée Une fois que vous l'avez améliorée Avec la gravitation suit Enfin la gravitation chestplate Je crois que gravity chestplate c'est ça Mais bon Ça ce n'est qu'un détail Bon tu continues à produire toi Ah bah tiens on va aller voir ça La power Ah Power armor Voilà donc il nous faut la power armor tinkertable Ah oui il faut des émeraudes et tout Ah c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas fait en fait J'avais un petit peu oublié l'émeraude Qu'est-ce que je pourrais faire Qui me donnerait facilement de l'émeraude Ça il faudra qu'on le fasse aussi Le tome of Alcast Il est quand même assez pété Et sinon ces petits trucs là Les nuggets Ah ouais Ça va être un truc de tome craft Ou quelque chose du genre Bon au pire on la fera plus tard Parce que visiblement je n'ai pas du tout de quoi la faire Sinon ce que je vous propose C'est qu'on peut commencer à faire Un semblant d'arboréthome Pas automatisé mais au moins Ah oui par contre ça c'est vrai que c'est pas du tout ça que je veux C'est moi c'est le planteur Le planteur est beaucoup mieux En fait il nous faut le planteur et le harvester Et ça va donner à peu près la même chose Alors il nous faut des briques Pour commencer Donc de l'argile Peut-être qu'une pelle ça serait une bonne idée Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous direz la même chose Euh il y a du bois là Hop Bon je suis un petit peu plus lent à crafter C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué correctement Hop Hop Je m'en habitue à la souris c'est vrai C'est compliqué Euh où est-ce qu'on pourrait partir pour en chercher ? Bah là-bas il y a une rivière Potentiellement il y a toujours de l'argile Hop Bon on va se vautrer un petit peu c'est pas trop grave Hop 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 Bon on a quand même un bon terrain par ici Vraiment un truc sympa Bon après normalement je devrais avoir une nouvelle carte graphique pour Noël Donc si je l'ai Oui parce que ça dépendra de plein de choses en fait Mais normalement je devrais en avoir une Et si j'en ai une Je pourrais vraiment améliorer les graphismes de Minecraft Et faire des modpacks plus évolués Parce que là on va pas se le cacher Bon ma carte graphique est vraiment très bien Le problème c'est que la mémoire vidéo est vachement limitée Ce qui m'empêche de De vraiment pouvoir exploiter sa puissance Ça me gêne un petit peu parfois Comme là par exemple je peux pas tourner vraiment au fond Mais ça c'est Ça c'est pas dû au PC en fait C'est un petit soucis d'optimisation de ma part Avec quelques logiciels qui niquent un peu tout On va dire Qu'est-ce qu'on a encore de l'argile ici Hop Peut-être qu'on pourrait faire des constructions en briques c'est vrai Là en briques c'est vraiment très très joli Hop encore là Voilà Alors on va prendre un peu de sable Parce que le sable ça sert aussi Voilà Alors je sais pas si je vous avais dit Ah mais tiens il y a un arbre rectangulaire là-bas Oui justement c'est pour ça que je voulais pas m'installer là-bas C'est à cause de la transparence des arbres Ça fait énormément Enfin ça bouffe énormément de ressources Pour pas grand chose finalement Donc j'ai préféré partir vraiment à l'opposé Les cannes de sucre on va les replanter aussi Tiens tant qu'on y est Ah j'ai oublié cet arbre C'est assez marrant Ah ouais c'est un peu choppante Ah bah tiens poulet voilà parfait On va en planter on viendra plus tard C'est juste histoire que dès que j'en aurais besoin Comme ça j'aurai une petite réserve Pas très loin Dans tous les cas avec les Xichorium Soil Si on arrive à s'en faire On en aura vraiment à l'infini Comme pas possible Mais j'essaierai de faire un système de biomasse comme ça Parce que la biomasse c'est vraiment une énergie intéressante C'est une énergie verte Deux couleurs vertes Qui est facile à produire mais qui met du temps malheureusement Hop Voilà On repart On va jeter ça parce que je m'en fous Allez pour rendre avec l'aliment Ouais ça va revenir Euh bah que j'ai moi je le supprimer Comme ça voilà Euh ok 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 Bah je vais faire cuire tout ce bordel Voilà Où on en est de ce côté là On en a pas mal qui vont macérer Là on en a aussi pas mal On va en mettre un petit peu Et on va en profiter pour crafter tous nos trucs Bon t'es 10k coulant de sel Ça prend de la place Il va falloir que je les stocke Euh non non bah non Hop Voilà On les compresse On va faire un peu de place Tout ce qui sert pas pour le moment Ça part ici Ok voilà Bon ça devrait être bon Euh le blé aussi La rubber bar Hop là Donc on a nos briques Déjà C'est une petite avancée On fait nos deux pots de fleurs Ah oui on va On va faire de la place évidemment Pour le craft comme d'habitude Hop Je crois que c'est ça Ouais c'est ça Donc il nous faut des plastic cheats Pour faire des plastic cheats Il nous faut du raw plastique Et le plastique qui s'obtient à partir de rubber Donc On va récupérer Plus de rubber Parce que le rubber c'est la vie Et c'est pour ça vraiment le gros intérêt De ces arbres un petit peu plus moches Mais qui donnent beaucoup plus de rubber d'ailleurs C'est que au moins avec ça je suis tranquille Pas comme les rubber trees de base Qui eux ne donnent quasiment rien Il n'y a pas plus de rubber trees par là Non ça n'a pas dû repousser Bon en tous les cas il nous en faut que 4 je crois Toi par contre on va te virer Parce que j'en ai pas besoin D'autant Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a un piston et des factories Ah oui il nous en faut 6 quand même Bon de toute façon on en aura 6 C'est pas un soucis là-dessus Pas de soucis là-dessus je veux dire On a suffisamment Encore un petit dernier Ah oui il faut le refaire chauffer C'est ça je me trompe pas Ouais il faut refaire cuire le rubber En fait il nous faudrait carrément un 3ème four Bon on va en faire un attendant Ecoutez où est ma cobble ? Il doit être là voilà Hop on en prend 8 On se craft un petit four Bon bon ta musique elle revient pas ? Non Non elle revient jamais Hop là Troisième four en faire Comme ça On pourra faire cuire d'autres trucs Complètement random juste en dessous Et qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Bah la clé Voilà Toi de toute façon tu as fini Donc ça sert à rien que je te réutilise Pour coquer quelque chose d'autre Hop on repart là-dessus Bon voilà Bah je sais pas ce que vous pensez du lightplay actuellement Si vous voudriez voir des choses C'est vrai que c'est pas forcément Très pratique pour le moment Parce qu'on est vraiment dans un tout petit endroit Et ça fait longtemps que j'ai pas joué Du coup j'ai un petit peu de mal à me retrouver Mais bon J'essaie de faire un peu plus Enfin moins de hors caméra justement Parce que le hors caméra Je pense que ça vous intéresse pas forcément Et du coup ça fait que j'avance Sans trop le vouloir Hop on en a 4 Donc n'hésitez pas à me dire Si vous préférez que je fasse un petit peu de hors caméra Parfois aussi Ou juste pas Voilà Donc ça me gêne pas Hop tu fais qu'un dernier Et puis on te jerte Hop hop Et on met la stone Bon c'est vrai qu'une fois Le planteur Le harvester On va avoir besoin De pipes Donc des wooden Des stones Non des cobblestone pardon Des cobblestone pipes On va avoir besoin De générators Ah mais quoi que le générator En fait on s'en fiche un petit peu Pour l'instant On va faire ça On va essayer de faire vraiment un semblant Au pire quand je terminerai Ce troisième épisode Je ferai un petit peu De farming de ressources Et comme ça je referai un quatrième Directement derrière Bon ouais ça me semble être une bonne idée Du coup j'ai besoin de piston Piston donc c'est Trois bois Quatre cobbles Non c'est là ma cobble Quatre cobbles Une redstone Et un fer Donc j'ai tout c'est bon Voilà Hop Ouais pour le moment Il aime pas ça Non Il manque des trucs Ou c'est juste bugué Ça doit être juste bugué Parce que Ah non il me manque Les plastiques cheats Hop C'est vrai que j'en ai pas refait Voilà Donc on a le planteur Maintenant il nous faut Le harvester Alors le harvester C'est tout C'est même plus simple en fait Parce qu'on a déjà quasiment tout Il nous faut deux l'or Des plastiques cheats encore Euh oui par contre évidemment J'ai plus de rubber Plus de rubber Plus de rubber Ah mais il y en a qui a poussé Ça va Entre temps Parfait Parfait garçon Voilà Du coup On va te faire cuire une première fois On va s'occuper de la hache en or Pour l'instant J'ai pas des minerais lacons par là Est-ce que j'ai de l'or déjà ? Oui j'ai de l'or J'ai cru que j'en avais pas assez Non on va en prendre deux Allez masser plus vite s'il te plaît Voilà On prend ces vaches là Elles sont chiantes On va les défoncer Dans le prochain épisode sûrement Casse-toi Rentre chez toi Alors on va replanter les saplings aussi Non peut-être pas là Genre là Une là Et puis à l'endroit évidemment Où je l'ai coupé Parce qu'on replante toujours Voilà Hop Donc on te fait cuire une première fois On te refait cuire derrière Parce qu'on est des fous Et donc qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait notre or C'est vrai Je l'ai fait macérer On le fait cuire Et du coup on va prendre Nos deux sticks Qu'on a jertés tout à l'heure Et on va faire les deux shares En attendant Hop Voilà Deux shares comme il faut Un autre or S'il te plaît C'est vrai qu'il y a les farms Multi-block aussi On en fera sûrement Ça par exemple Je ne sais plus si c'est les farms Multi-block ou pas Je ne me souviens pas Je ne sais même plus Quel mode ça vient Enfin bref On tentera plusieurs trucs Pour voir les différences Vraiment Ce qui est le plus intéressant Ça se trouve Ce que je fais moi Ce n'est peut-être pas le plus opti Mais Je pense Parce qu'après les farms Multi-block sont pas mal Mais elles nécessitent Beaucoup de ressources Alors que là C'est essentiellement De l'électricité Ok il y en a Planteur Harvester Maintenant Il va nous falloir Donc des pipes J'avais dit Des pipes Voilà Wooden transport pipe Donc il nous faut du verre J'ai bien fait de prendre Du sable tout à l'heure Il est là Voilà On fait cuire notre sable Tranquillement On va prendre de la coble Ça commence à être un peu Le bow there Avec tout ce que j'ai Ça on va garder Ça aussi Voilà Ça on gerte Bon on en met un peu partout C'est pas trop trop grave Sinon Ma production Là j'en suis où On va mettre en fin Un peu plus Ok Normalement On devrait avoir assez Il me faut du bois Par contre J'aurais dû reprendre J'en ai deux comme ça Ça devrait suffire J'ai repris de la coble Hop Voilà Donc on a huit Wooden transport pipe C'est vraiment Très très peu cher A crafter Franchement Deux coble Et puis Enfin deux ressources Et un morceau de verre Pour faire des pipes Bon ça va Bon ça Ça servira juste A transporter des items Comme vous le savez Très sûrement Si on va faire des waterproof Il nous faut Ce petit truc là Qui se fait avec du cactus En fait Tout simplement Ok ok Donc j'ai ça Qu'est-ce qu'il va me manquer D'autre Il m'aurait fallu Un wood waterproof pipe Malheureusement Oui j'ai pas Bah j'ai pas J'ai pas de cactus Sous la main Donc ça je chercherai Pour le prochain épisode Sûrement Sinon qu'est-ce qu'on Pourrait faire d'autre Avant que j'oublie Il faut des Redstone engine Voilà Ces petits trucs là Donc ça redemande Un piston J'ai pas de bois Forcément Il aime pas ça Est-ce qu'on peut prendre Bref On va pas tenter On va prendre du bois normal J'ai de la coble Alors Ah oui Par contre Il nous faut Plus de bois On va pouvoir faire des sticks Les wooden gears Ça se fait Voilà avec des sticks Tout simplement C'est Les craft Ce sont en général Relativement simples A faire C'est juste qu'il faut S'en rappeler Donc le piston Il me manque La redstone On va faire deux pistons Comme ça On en aura d'avance Et ça Donc il me manque J'ai le verre J'ai pas le bois peut-être Non J'ai pas le bois Voilà Bon bah voilà Comme ça J'ai deux redstone engines C'est parfait De toute façon Les redstone engines Il en faut toujours Un petit peu Dans les systèmes Et puis bien évidemment Un levier Le levier J'ai un petit doute Sur le craft Donc je vais regarder Non c'est bien une cobble C'est ça Cobble et un stick Hop Voilà Bon où est-ce qu'on va mettre ça Bon pour l'instant Ça va vraiment pas être utilisable Dans l'état C'est juste histoire De vous montrer A quoi ça va ressembler Ah oui Pensez qu'il y a des monstres La nuit Ouais bah là il est mort Clairement Hop on va virer ça Donc le planteur Qui va être A peu près ici Et le harvester Là Voilà Donc ça va pas donner Un truc de fou au début Bon clairement Là ça va être Très Quasiment inutilisable En fait C'est juste que C'est pour vous montrer Comment ça va fonctionner En gros je vais mettre Mes pouces sur les côtés Ici Et ce que ça va faire C'est que le planteur Donc comme son nom l'indique Va planter Dans son champ d'action Les pouces Que j'aurais mis dans son inventaire Donc là pour l'instant Ça va faire du 3 sur 3 Il me semble Mais je vais faire Vraiment des upgrades Pour que ça fasse Un gros gros champ Et du coup Tant qu'il y aura Un endroit Sans pouces Et bien il va en remettre Voilà Il va faire Il va checker Et le harvester Lui il va s'occuper De vérifier Que les pouces Soient remplacées Par des troncs d'arbre Et s'il y a des troncs d'arbre A la place des pouces Il va couper tout l'arbre Et donc après Il va les éjecter Par le dessus Ou par les côtés Je ne me souviens pas Je crois que C'est par le dessus Essentiellement Et du coup Il éjectera tout Et j'aurais juste A le récupérer Via un chest Voilà Donc c'est Rien d'extraordinaire Il va nous falloir Une source d'énergie Aussi avec des MJ Donc les MJ Ça va Je peux les faire Assez simplement Je crois que la saison Dernière Les MJ Je les faisais Avec quoi Je les produisais Je crois pas Que c'est avec des générateurs Parce que ces générateurs C'est pour Pour les EU Bon enfin Je trouverai une autre ressource C'est pas très très grave C'est juste histoire de dire Donc on va continuer Notre petit craft Là dessus Notre petit craft De la nano suit On peut en remettre Un petit peu Voilà On a pas mal de cold dust Maintenant Allo Ok Donne nous un peu d'xp Merci Voilà Et ça On le compresse Bon normalement On peut déjà faire Ouais On peut faire les premières parties De notre nano suit Il faut quoi C'est des diamants Comme ça Je crois Ouais C'est ça Zenagic Crystal Et ça C'est vraiment Déjà c'est vraiment joli Ça stocke des EU Donc c'est cool Et nous ce qu'on va faire C'est ça Il me semble que ça se craft De cette façon Oui c'est ça La nano suit Body armor Donc ça c'est vraiment Le truc de base Qu'il faut faire Ensuite Qu'est-ce que je peux faire Je peux faire les bots Les boots C'est super Oui Bon par contre Si je mets le mauvais truc Dans le compresseur Ça va pas aller Clairement Enfin voilà Déjà on a une bonne Petite partie On est à 30 minutes De vidéo A peu près Donc je pense Que je vais couper ici Pour ce troisième épisode Et dans le quatrième épisode Vous verrez sûrement Ce que j'ai fait Parce que je pense Que je vais faire les upgrades Hors caméra Upgrade Pour le harvester Et le planteur Je vais essayer De le faire fonctionner Alors par contre Ce que je ne sais pas C'est est-ce que Je le fais ici Ouais non Je vais pas le faire ici Parce que c'est beaucoup Trop petit en fait Vous allez vous dire Que oui j'ai la place Pour faire un arboretum De base Bah moi je vous dis Que bah oui Que vous avez raison Seulement Il y a une maison En bois ici Déjà c'est pas pratique Il y a une maison En bois un peu plus bas Il y a du bois partout Donc c'est pas ce que je veux Et j'ai pas suffisamment De place Parce que de toute façon Je vais pas m'éterniser Dans ce village Je pense que je vais Faire plus loin Je vais me faire vraiment Ma base à moi Et dans cette base Par contre Là oui On fera Enfin on se fera plaisir On fera un vrai arboretum Automatisé Du Turfus Ultra Nec plus 2 Légendaire Voilà Et là ça va être Vraiment cool Donc bah voilà Je vais vous laisser ici Je vais faire du recaméra Juste après Donc j'espère que vous avez Bien aimé ce troisième épisode Si comme d'habitude Vous avez bien aimé Voilà N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu A la vidéo Ça m'aidera grandement Ça donnera grandement La chaîne à se développer N'hésitez pas non plus A vous abonner A commenter Pour me dire ce que vous avez aimé Ou pas Ou ce que vous voudriez voir Et bien sûr A partager La vidéo Sur les réseaux sociaux Avec vos amis Voilà Donc je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz